Je vais faire trois choses. En premier temps, c'est un constat, c'est-à-dire dans quelle situation se trouve la France par rapport à son industrie. Ensuite, je vais dans un second temps évoquer rapidement les mauvaises ou très mauvaises solutions qui ont été mises en œuvre depuis maintenant une trentaine d'années ou un peu plus. Et puis, dans un troisième temps, j'évoquerai quelques pistes. Et je vous dis tout de suite que parmi les pistes, c'est une piste qui me paraît tout à fait centrale, c'est lier la renaissance industrielle à la transition écologique. Là, il y a vraiment un enjeu qui est un enjeu absolument central. Alors, je vais donc commencer par quelques constats qui vont compléter celui que Thierry vient de faire. En matière de place de l'activité industrielle dans ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire la richesse nationale, l'industrie avait atteint dans les années 60 une part qui représentait à peu près le tiers du PIB. Le tiers de manière directe. Alors, on peut beaucoup discuter des chiffres parce que ça dépend comment on définit l'industrie, est-ce qu'on met l'énergie dedans ou pas. Je ne vais pas trop rentrer dans ces éléments-là. Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis cette période-là, la place, la part de l'industrie dans le PIB n'a cessé de baisser. Et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB est environ de 10%. C'est légèrement super à 10%. Donc, oui, c'est un véritable effondrement. Alors, on pourra toujours dire que dans d'autres pays, la tendance est similaire. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas vrai avec la même intensité partout. Et lorsque l'on compare aujourd'hui la France et l'Allemagne, ce que l'on fait fréquemment, eh bien, on voit que l'industrie allemande pèse à peu près le quart du PIB allemand. Donc, 10% en France, le quart du PIB allemand, 25%. Et évidemment, le PIB allemand est nettement supérieur au PIB français. Et donc, 25% de quelque chose qui est plus important que 10% du PIB. Vous voyez, ça vous donne une idée à peu près du poids de ces deux industries. Vous pouvez à peu près retenir que l'industrie allemande pèse entre 2,5 et 3 fois ce que pèse aujourd'hui l'industrie française. Voilà, ça, c'est en valeur absolue ce que l'on peut dire. En matière d'emploi, évidemment, c'est un effondrement de l'emploi industriel. L'effondrement, c'est principalement situé sur trois décennies, entre 1980 et 2010, même s'il a continué après. Mais entre 1980 et 2010, il y a une véritable saignée industrielle. La France perd à peu près 2 millions d'emplois industriels. Donc, c'est tout à fait considérable. Et on peut penser raisonnablement que ça a un effet très direct sur le chômage parce que, tout simplement, un emploi industriel génère en principe à peu près trois emplois supplémentaires. Donc, vous comprenez que quand on perd 2 millions d'emplois dans l'industrie, on perd énormément d'emplois derrière, qui sont des emplois dans d'autres secteurs industriels, dans les services à l'industrie. Et puis aussi, les emplois de proximité de tous les gens qui travaillent dans l'industrie. Donc, c'est une véritable hémorragie d'emploi. Et je pense que c'est un facteur absolument déterminant du chômage. En matière de commerce extérieur, vous savez que la balance commerciale de la France est déficitaire, ça vous le savez. Mais la balance commerciale, c'est tous les produits qui sont échangés. Quand on regarde ce que pèsent les produits industriels dans le déficit de nos échanges, eh bien, ils pèsent à peu près 60%. C'est-à-dire que si la balance commerciale française est déficitaire, c'est parce qu'à peu près 60% de notre déficit s'explique par les échanges industriels qui, eux-mêmes, évidemment, sont déficitaires. Alors, il y a des secteurs comme ça qui sont très, très symptomatiques, si vous voulez, du déficit. C'est l'industrie automobile. L'industrie automobile qui, pendant très longtemps, a été très excédentaire. On exportait beaucoup plus d'automobiles qu'on en importait. Eh bien, aujourd'hui, est très déficitaire. Eh bien, le taux de couverture dans l'industrie automobile est de 80%, ce qui veut dire que quand on exporte 80, on importe 100. Donc, on a une balance commerciale dans l'automobile qui est déficitaire. Et parmi les principaux importateurs d'automobiles, il y a les constructeurs automobiles français eux-mêmes qui ont très largement délocalisé, puisque aujourd'hui, on ne produit plus sur le territoire français qu'environ 2 millions de véhicules par an, alors qu'il y a 10 ans, on en produisait 4 millions. Donc, voilà. Et ça, c'est un élément qui me paraît important que je voudrais rajouter. C'est qu'on parle souvent de déficit du commerce extérieur en associant déficit du commerce extérieur et faiblesse des exportations. Eh bien, moi, j'associerais déficit du commerce extérieur et très grande dépendance aux importations. La France est devenue un pays extraordinairement important, qui importe énormément. La France est devenue un pays très dépendant des importations. C'était déjà le cas, certains s'en souviendront, en 1981, parce que tu as parlé du tournant de la rigueur tout à l'heure, en 1983. On a justifié le tournant de la rigueur, disons, on ne peut pas continuer comme ça, parce que le solde de la balance commerciale est extrêmement déficitaire. On importe beaucoup plus qu'on exporte. Imaginez-vous, c'était vrai en 1981, 1982, 1983. C'est malheureusement infiniment plus vrai aujourd'hui. Et s'il y avait une relance de l'activité économique aujourd'hui, elle bénéficierait aux deux tiers aux importations. Je ne sais pas si vous imaginez des conséquences absolument incroyables. Nous sommes enchaînés, en quelque sorte, aux importations. Et ça, c'est lié très directement au recul de l'appareil industriel français, qui n'est pas en mesure de répondre à la demande sur des secteurs aussi essentiels que l'automobile. Donc, je ne vais pas compléter, je ne vais pas aller trop loin, vu le temps que j'ai. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'évidemment, toutes les solutions qui ont été mises en œuvre depuis une trentaine d'années, s'avèrent manifestement pas les bonnes. Parce que si elles avaient été les bonnes, on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, globalement, je ne vais pas analyser chacune des choses qui ont été mises en œuvre, des solutions qu'on a présentées comme telles. Mais vous pouvez les regrouper globalement en disant, ben voilà, toutes ces solutions, elles ont été mises en œuvre avec un prétexte qui est améliorer la compétitivité. Voilà, il faut améliorer la compétitivité. Et dans l'esprit de ceux qui ont pris ces décisions, améliorer la compétitivité, c'était en fait diminuer les coûts. C'était ça l'idée. Et en particulier, diminuer le coût du travail. Donc, on a cessé de parler de cotisation sociale et on a parlé de plus en plus de charges sociales. Donc, évidemment, quand on dit charges, on ne peut vouloir qu'une chose, c'est de les diminuer. Donc, en fait, ce qui a été mis en œuvre depuis une trentaine d'années, au nom de la compétitivité, eh bien, ça s'apparente d'une manière ou d'une autre à un très fort dumping social, un dumping fiscal. Venez chez nous, vous paierez moins d'impôts, on va alléger les impôts sur les entreprises ou encore un dumping de type environnemental. Donc, en fait, toutes ces solutions sur lesquelles je ne vais pas insister maintenant, liées aussi, ça je pense que d'autres en parleront, à la financiarisation de notre économie, eh bien, aboutissent à ce que, finalement, la part de l'industrie, non seulement ne se redresse pas, mais évidemment, s'effondre, alors que les industriels font davantage de bénéfices qu'ils n'en ont jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'utilisent pas ces bénéfices véritablement pour réinvestir, mais plutôt pour verser des dividendes. Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, voilà le constat, les solutions qui ont été mises en œuvre depuis trois décennies ne sont évidemment pas les bonnes du tout, au contraire, elles aggravent le problème. Donc, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, dans les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de vous donner, de mon point de vue, quelques éléments. Premier élément, déjà, c'est en matière de vision de ce qu'est l'industrie, cesser de considérer que c'est un secteur du passé. Ça, c'est une très, très grave erreur de considérer que l'industrie, vous savez, c'est le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Donc, quand une économie se développe, il est normal que l'industrie régresse. Ça, c'est un contresens total. Donc, c'est contresens ce qui fait qu'on a souvent considéré que la France devait devenir un pays de service, qu'un pays moderne, c'est un pays de service. Bon, je crois qu'il faut cesser cela, cesser, c'est un contresens très grave. Ou encore, considérer que les activités industrielles sont banales. On pourrait donc les exporter, on pourrait donc les délocaliser. Ce n'est pas grave. L'essentiel, ça serait de maintenir les activités de conception, les activités de recherche-développement. C'est ce que des groupes comme Alcatel ont fait. C'était la France sans usine. Vous vous rappelez peut-être sans... Voilà, j'ai toujours eu qu'un, la France sans usine. Sanofi, représentant Sanofi qui est ici, on en parlera peut-être. C'est aussi ce que Sanofi cherche à faire. C'est de se centrer sur plutôt l'amont, la recherche-développement, la conception, mais tout ce qui est production de médicaments, on exporte, on délocalise. Bon, ça, c'est évidemment très grave parce que les activités industrielles, c'est-à-dire des activités de production, ne peuvent pas être détachées des activités de conception. Vous n'avez pas la conception qui est détachable de la production. Entre les deux, vous avez les activités de savoir-faire, de prototypage et tout ça, ça constitue un continuum. Donc, vous ne pouvez pas comme ça banaliser en quelque sorte les activités de production parce que vous perdez votre savoir-faire, vous perdez votre capacité de produire et finalement, vous perdez aussi votre capacité de concevoir et de faire de la recherche. Donc, voilà. Et enfin, peut-être, je dirais, cesser de considérer que l'on pourrait redresser l'industrie au prix de sacrifice. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps mis en avant, ce que je disais un peu tout à l'heure. Voilà, il faut accepter les fermetures d'usines, accepter l'abandon d'activités pas suffisamment rentables. Attention, je n'ai pas dit non rentables, pas suffisamment rentables. Voilà, accepter la robotisation en considérant que la robotisation, c'est vraiment le nec plus ultra. On lit ça un peu partout aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'idées reçues comme ça qu'il faut absolument remiser au placard. L'industrie, c'est une activité d'avenir. C'est une activité dont on a besoin. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai débat aussi sur les missions de l'entreprise. Ça, c'est très important parce qu'il y a une loi qui a été votée en France, qui s'appelle la loi PACTE, qui potentiellement peut redéfinir la place de l'entreprise, la place de l'entreprise dans la société, en confiant à ces entreprises une responsabilité sociale et environnementale. Pourquoi pas ? Mais à condition que l'entreprise soit démocratisée parce que si elle continue de fonctionner au seul service de ses actionnaires, on ne voit pas très bien comment les actionnaires subitement seraient éclairés et s'occuperaient de choses dont ils sont jusqu'à présent totalement moqués. Un autre élément, avant d'en arriver à la question écologique, pour conclure, c'est qu'il faut, dans un pays comme la France, avoir véritablement une politique industrielle. C'est ce que nous n'avons plus depuis très très longtemps. Nous avons eu une politique d'entreprise, c'est-à-dire nous avons soutenu telle entreprise, telle entreprise, tel groupe. Or, l'industrie, ce n'est pas une somme d'entreprise. Ça, c'est très important. C'est un système. D'ailleurs, pendant longtemps, on a parlé de système productif français. L'INSEE parlait de système productif français. Et donc, si vous voulez soutenir l'industrie comme système, il faut mettre en œuvre des politiques qui rapprochent les entreprises, ce qui fait qu'une entreprise coopère. L'unité élémentaire d'un système ne peut pas être l'acteur isolé. L'unité élémentaire du système, c'est l'interrelation entre les acteurs du système. Donc, tout ce qui permet de densifier les relations entre les acteurs de ce système industriel va dans le bon sens. De ce point de vue-là, je dirais que la réflexion en matière de filière, la réflexion en matière de pôle de compétitivité est une réflexion extrêmement importante. Mais les pôles de compétitivité, on risque fort de s'en dégager au niveau de l'État très, très bientôt. Et de toute manière, ce qui est mis dans les pôles de compétitivité, ne vous trompez pas, ce sont quelques millions d'euros. On en parle, mais on ne fait pas grand chose sur les pôles de compétitivité. Ce sont quelques millions d'euros. Si vous prenez un grand pôle qu'on connaît bien à Toulouse, qui est l'aéronautique espace système embarqué, les dotations budgétaires sont de 5 ou 6 millions d'euros. Ce n'est rien par rapport à l'importance de cette activité. C'est complètement négligeable. Alors, je terminerai peut-être par ce que je disais tout à l'heure. C'est que pour moi, il y a un enjeu très fort à coupler renaissance de l'industrie et transition écologique. Ça, c'est vraiment le défi principal. Ce n'est pas de séparer les deux et de dire qu'il faut une industrie plus forte. Et puis, quelques minutes plus tard, dire qu'il faut engager une transition écologique. Pour moi, c'est complètement inséparable. En réalité, l'industrie doit être mise au service d'un nouveau modèle de développement. Et le problème que nous avons n'est pas un problème de croissance économique, c'est un problème de modèle de développement. Il faut penser à un autre modèle de développement. Ce modèle de développement, il doit répondre aux besoins fondamentaux des personnes, des individus, mais il doit protéger la nature. Et de ce point de vue-là, la seule bonne réponse, c'est de relocaliser, de re-territorialiser la production pour des raisons qui sont finalement assez évidentes. Bien sûr, on pense tout de suite aux questions de transport, de CO2, des choses qui viennent de très loin et qui polluent. Mais il y a aussi le coût absolument immense du recyclage ou du non-recyclage de tous les produits de très mauvaise qualité qui sont importés. Je ne vais pas rester là-dessus, mais les vêtements, les jouets, les meubles de basse qualité, les produits électroniques divers qui s'entassent sans pouvoir véritablement être recyclés, tout ça, ça pèse de manière extraordinaire sur la nature. Donc, je pense que pour finir, que nous avons absolument besoin d'une industrie au service d'un nouveau modèle de développement. Et un élément absolument central, c'est de penser les modèles économiques. Ça, c'est vraiment très important de penser les modèles économiques qui font que les entreprises peuvent s'engager dans la transition écologique tout en préservant leur chiffre d'affaires et pourquoi pas leur bénéfice. C'est-à-dire qu'elles ne doivent plus vivre la question écologique comme étant une contrainte ou comme étant un supplément de coût, eh bien, on peut tout à fait considérer qu'une entreprise peut être fluorescente, prospère, en intégrant complètement dans sa stratégie la question de la transition écologique. Donc, avec un certain nombre d'économistes, on travaille sur d'autres modèles économiques. Je vais vous en dire quelques-uns comme ça au passage. Il faut passer clairement d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça, c'est très, très clair. L'économie linéaire, c'est j'extrais, je produis, je consomme, je jette. Ça, ce modèle-là, il n'est absolument plus viable. Donc, il faut maintenant passer à une économie qui est une économie, évidemment, circulaire dans laquelle la recyclabilité des produits est essentielle. Mais la recyclabilité, c'est un modèle parmi d'autres. Il y a d'autres modèles économiques qui sont très importants, en particulier tous les modèles qui permettent une plus grande durabilité des produits. Je ne parle plus de recyclabilité, mais bien de durabilité. C'est-à-dire que le produit soit conçu de manière à ce qu'il soit réparable, de manière à ce qu'il soit réutilisable, de manière à ce qu'il soit partageable. C'est très important aussi, c'est-à-dire que le même produit puisse être consommé, utilisé plutôt par plusieurs acteurs et non pas par un seul acteur. Favoriser donc les circuits courts, le partage, l'accès. Évidemment, réduire les consommations d'énergie et développer les énergies renouvelables. Ça, ça va de ça. Et enfin, et là, je rejoindrai sans doute avant l'heure notre ami agriculteur, dans le même esprit, on peut dire favoriser aussi une agriculture diversifiée sur des parcelles plus petites, biologiques. Tout cela, en fait, c'est un véritable mouvement qu'il faut opérer sur l'ensemble des activités productives pour à la fois répondre aux besoins fondamentaux. On est très loin de la consommation de masse, là. Et en même temps, protéger la nature. Merci. Merci, Gabriel. Tu as parlé de manque de politique industrielle, effectivement. On n'a plus de politique industrielle dans notre pays parce que, traditionnellement, l'État a été en capacité de pouvoir intervenir. Donc l'État intervient de moins en moins. Des politiques de filière aussi qu'il faudrait mettre en avant. Un seul exemple par rapport au lien aussi que tu avais fait entre l'industrie et puis la question écologique, quand on pense que lorsqu'il s'agit de développer des énergies renouvelables, notamment sur le solaire, on a massivement installé des panneaux solaires un petit peu partout sans pour autant regarder si on avait une industrie capable de pouvoir produire et donc de créer évidemment les déficits du commerce extérieur dont tu parlais aussi tout à l'heure. Ça vaut aussi pour ce qu'on peut faire en termes de rénovation énergétique des bâtiments et notamment des bâtiments avant les années 50. On a eu un atelier très intéressant hier, un atelier écologique qui malheureusement avait assez peu de monde parce qu'il y avait une plénière ici avec l'ensemble des ténors politiques. On a beaucoup parlé de rénovation énergétique des bâtiments et quand il s'agit de rénover ces bâtiments, ceux qui ont été construits donc avant l'arrivée du béton, du préfabriqué, etc. dans les années 50, on s'aperçoit qu'il existe des artisans, il existe des entreprises capables de pouvoir faire ça, mais en réalité elles ne sont pas constituées en filières permettant de créer une véritable industrie de la rénovation. Donc même quand on a la volonté politique, il faut aussi après avoir derrière une volonté industrielle qui ont une volonté publique de voir se développer des vraies filières pour évidemment les besoins que l'on met en avant. Transition donc sur la partie agricole aussi parce que le produire en France, ce n'est pas simplement la question industrielle, c'est aussi produire des produits locaux alimentaires qui soient de qualité et qui permettent aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais je pense qu'on va l'évoquer aussi, permettre aussi à l'ensemble de nos territoires en France de pouvoir être redynamisés, ce qui actuellement est loin d'être le cas. Cette désindustrialisation dont on parlait tout à l'heure a été aussi le facteur d'une fracture territoriale de plus en plus importante et on voit comment les richesses se sont concentrées avec la mondialisation dans les métropoles avec beaucoup moins évidemment d'animation. Pourquoi ne pas recréer une animation agricole aussi de qualité dans nos territoires ? Peut-être que Benoît va nous en parler. Merci, merci de m'avoir invité déjà. Je vais essayer de parler rapidement en dix minutes, voire moins pour essayer de laisser la place au débat, de ce qui s'est passé sur la même période, puisqu'on est sur les mêmes périodes en agriculture et faire le constat qu'avec les mêmes ressorts, les mêmes arguments, le même vocabulaire qui sont la compétitivité, la possibilité d'exporter, la balance commerciale. Au contraire, on s'est acharné à industrialiser l'agriculture et nous éloigner justement de ce qui fait l'identité de notre territoire. C'est-à-dire que pour chercher à exporter du blé, pour chercher à exporter du maïs, pour chercher à exporter du blé, on a complètement effacé l'identité de nos territoires, l'identité de nos produits, alors que ce pays a classé la gastronomie de notre pays au patrimoine immatériel de l'humanité. On s'acharne avec un développement agricole qui efface ces logiques identitaires, ces logiques d'authenticité, qui fait qu'on fait du lait, du blé, du maïs homogène, standardisé et conforme aux logiques exportatrices et de marché mondial. Alors que justement, on a une carte à jouer par rapport à l'identité de nos productions agricoles, à l'identité de nos productions de terroir. Et le constat est redoutable, c'est-à-dire qu'effectivement, on a engagé les politiques publiques dans cet objectif-là, c'est-à-dire que la réforme de la PAC de 83 préfigure les accords de l'OMC et met en conformité, entre guillemets, les logiques agricoles avec les accords de l'OMC. Et donc on fait bouger les lignes de la PAC pour avancer vers cette conformité aux accords de l'OMC. Et donc là, on se rend compte que les structures agricoles qu'on connaissait, qui étaient plutôt de type familial, de type paysanne, sont négligées, sont oubliées de ces politiques publiques pour favoriser des logiques de production industrielle qui font qu'aujourd'hui, un agriculteur tout seul avec son gros tracteur peut facilement valoriser 500 ou 600 hectares parfaitement tout seul. Alors que sur 5 ou 600 hectares, avec des logiques paysannes et familiales, on peut faire vivre entre 10 et 20 personnes. Donc ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Et c'est les politiques publiques pour essayer de rester en conformité avec ces logiques d'échange mondiaux qui ont conduit à cette logique-là, avec, j'insiste, la perte de notre identité agricole. Et donc depuis 1993, puisque c'est l'avènement de cette nouvelle PAC, on a constaté sur le sujet agricole un plan social redoutable qui fait le constat qu'on a fait disparaître en 20 ans 50% des agriculteurs. Ça vous donne un peu le poids de ces politiques publiques sur la dimension agricole. Et là, justement, le constat, c'est qu'on a choisi de convertir cette agriculture vers des modèles industriels qui fait qu'on a des fermes de mille vaches dans l'Oise. On a des porcheries de plusieurs dizernes de milliers de truies qui font des porcelets dans des conditions sordides. Et donc des choses qui doivent nous interpeller si on se revendique un peu de l'humanité. Traiter des animaux, par exemple, dans ce modèle-là, de cette manière-là, doit quand même nous interpeller et donc doit nous faire réagir. Comment est-ce qu'on arrive à un plan social aussi fort et quelles politiques on conduit à ce plan social ? C'est tout simplement, en grande majorité, en raison des orientations prises par la PAC qui, en 1993, décide d'accompagner le revenu des agriculteurs par unité de surface. Ce qui veut dire que derrière chaque hectare agricole, on a une rente d'argent public qui fait que plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et plus on a d'aides, plus on achète d'hectares et plus on a tendance à bouffer le voisin qui a moins d'hectares et a moins les moyens de résister. Et donc on a construit ces logiques cannibalistes en agriculture qui font que les gros bouffent les petits et qui fait qu'en 20 ans, on a perdu 50% des agriculteurs. Ça, c'est la politique imaginée en 1993 et toujours à la manœuvre aujourd'hui. Depuis 2000, on essaie de donner une tournure un peu écologique à tout ça, de donner une tournure un peu de développement rural parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à faire fuir les agriculteurs du tissu rural, la ruralité elle-même était en grave difficulté avec ce qu'on appelle le second pilier de la PAC mis en place en 2000 pour essayer de verdir un petit peu cette politique agricole commune et essayer d'avoir des vraies stratégies de développement rural. Or le constat, il est que 90% de l'enveloppe de la PAC est tournée sans conditionnalité, sans réciprocité vers le modèle agricole le plus productiviste, le plus intensif, le plus industriel et qu'on essaie avec les 10% qu'on a fléchés vers le second pilier à essayer de réparer, j'allais dire un gros mot, les bêtises qu'on soutient avec la grosse enveloppe. Donc on voit bien le côté inopérant de cette politique agricole qui fait qu'on est toujours dans cette dynamique avec une inquiétude grandissante, c'est que 50% des actifs agricoles aujourd'hui vont être à la retraite dans les 10 prochaines années et qu'avec ces stratégies là, c'est la porte ouverte à des structures agricoles qui vont être reprises par des porteurs de capitaux et on le voit déjà dans le nord de la France les Belges parce qu'on a en France des outils de régulation du foncier même si aujourd'hui la SAFER est dévoyée par sa gouvernance, non pas parce que la SAFER n'est pas une bonne idée mais c'est parce qu'elle est dévoyée par sa gouvernance avec le système tentaculaire de la FNSEA qui verrouille absolument tous les organismes de décision dans le monde agricole que ce soit la banque, les coopératives, les chambres d'agriculture, la mutualité sociale agricole, la SAFER bien sûr enfin bon je ne vais pas vous faire le tableau du système tentaculaire de la FNSEA mais qui fait que le système de régulation du foncier malgré tout a fonctionné et que les Belges qui achètent le foncier agricole 20 fois plus cher qu'en France achètent aujourd'hui le foncier dans le nord de la France pour produire des patates et des betteraves c'est ça le constat donc on voit bien que ce système est la porte ouverte à non plus une agriculture familiale, une agriculture paysanne mais demain avec la disparition de ces actifs qui s'annoncent à des porteurs de capitaux qui vont faire que les agriculteurs d'aujourd'hui ne seront plus que des salariés de ces grosses unités capitalistes donc ça c'est quand même très très inquiétant et ce qui va avec le mouvement d'industrialisation de cette agriculture c'est une agriculture qui s'éloigne des enjeux écologiques qui fait que pour être compétitive justement sur le plan industriel elle est extrêmement dépendante de substances parfaitement anodines comme les pesticides, comme les engrais de synthèse, comme le pétrole ces gens là qui veulent nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050 et qui nous expliquent qu'on ne peut pas renoncer au modèle productiviste parce qu'il faudra nourrir 9,5 milliards de personnes en 2050 ont juste oublié qu'ils étaient dépendants d'une ressource qui en 2050, et c'est les spécialistes qui nous le disent ne pourra plus être fléchée vers la synthétisation par exemple de l'azote dont ces gens là ont besoin pour cette agriculture productiviste donc on voit bien l'impasse dans laquelle ces gens là nous conduisent et surtout que les intérêts défendus par ce modèle là ne sont pas les intérêts des paysans, des agriculteurs mais les intérêts des grosses industries en amont du geste de production qui produisent des pesticides, qui produisent des engrais de synthèse qui produisent des semences certifiées et en aval l'industrie agroalimentaire et entre les deux il y a le paysan ou l'agriculteur ou l'exploitant en fonction des choix de production qu'il a choisis qui pour 35% d'entre eux vivent avec moins de 350 euros par mois et donc on voit bien que le modèle il n'est plus du tout fléché vers une économie non délocalisable qui porte des produits à forte image identitaire à forte image de terroir en lien avec notre gastronomie mais bien sur des logiques exportatrices au motif que paraît-il la balance commerciale agricole serait excédentaire de 6 à 7 milliards d'euros chaque année mais quand on la regarde de près cette balance commerciale on se rend compte que effectivement on exporte du maïs effectivement on exporte du blé effectivement on exporte du blé dur mais qu'à l'inverse on importe massivement des protéines parce qu'on ne produit pas nos protéines et qu'on participe à la création de zones de production de protéines sur les zones d'Amazonie où on déforeste pour produire du soja parce que le maïs qu'on produit chez nous pour nourrir des animaux qui sont renfermés 365 jours par an a besoin de ces protéines parce que le maïs est pauvre en protéines et seulement riche en énergie et que pour que ce modèle là fonctionne il faut être dépendant de ces protéines là on voit bien que c'est pas l'agriculteur qui s'en sort puisqu'il a des coûts de production énormes liés notamment à l'achat de ces protéines on voit bien que d'autres s'en sortent mieux et notamment les vraquiers qui sur le port de la palisse pour faire référence à l'activité locale effectivement exportent du maïs et du blé mais les mêmes vraquiers qui partent chargés de maïs et de blé reviennent avec du soja de préférence OGM et de préférence produits sur la forêt amazonienne donc on voit bien que ce mécanisme ne sert absolument pas l'identité territoriale de notre agriculture absolument pas les paysans mais bien des gens qui gravitent autour de l'agriculture et qui s'engraissent sur le travail des agriculteurs je conclue j'avais dit 10 minutes je conclue sur les solutions moi aujourd'hui je suis député écologiste au Parlement européen et le premier combat qu'on a à conduire aujourd'hui c'est de réformer cette PAC c'est le premier gros sujet que cette mandature va avoir à traiter avec une enveloppe qui représente 43% du budget de l'Union européenne c'est de très loin l'enjeu très fort porté par l'Union européenne et la solution en tout cas celle que moi j'essaie de porter c'est de changer de paradigme de changer les logiques de distribution des aides publiques de la PAC de sortir d'une logique où les agriculteurs parce qu'on soutient leurs revenus ont l'impression d'être des assistés et d'avancer vers des logiques où cet argent public venu de la PAC va leur proposer une rémunération une rémunération parce qu'ils rendent des services sur les équilibres territoriaux une rémunération parce qu'ils rendent des services sur la bonne gestion d'une ressource un peu centrale un peu stratégique qui s'appelle l'eau par exemple les rémunérer sur la préservation des biodiversités et je mets toujours un S parce que moi quand je parle de biodiversité je parle bien sûr des biodiversités sauvages les oiseaux, les tortues mais aussi les biodiversités domestiques celle que ce modèle agricole dont ce modèle agricole a fait disparaître 80% des représentants en 50 ans on a fait disparaître 90% des races locales en 50 ans on a fait disparaître 90% des variétés locales en 50 ans et bien il faut revenir sur ces logiques là et rémunérer les agriculteurs qui préservent ces biodiversités rémunérer les agriculteurs qui préservent ou qui s'engagent dans l'atténuation du changement climatique j'ai cru comprendre que tout le monde s'émeuvé s'émeuvé pardon ou s'émeu je ne sais pas comment il faut que je le conjugue parce que c'est toujours d'actualité du changement climatique l'agriculture peut être une activité centrale pour participer à l'atténuation du changement climatique sauf qu'on continue de soutenir le modèle agricole qui est le plus dévastateur en termes de changement climatique et rassurez-vous je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter l'élevage je suis moi-même éleveur et quand je suis devenu paysan parce que je suis aussi écologiste j'avais besoin de l'élevage pour faire de l'écologie donc je ne suis pas en train de vous dire ça je suis en train de vous dire qu'il faut construire l'agriculture de l'après-pétrole et puis enfin la santé quand un ministre de l'agriculture nous explique qu'on va préserver la santé des riverains en reculant de 5 mètres l'usage des pesticides il faut arrêter le foutage de gueule il faut arrêter le foutage de gueule parce que le lien entre santé et pesticides il n'est plus à démontrer donc les solutions que moi je propose et que proposent un certain nombre d'élus aujourd'hui au parlement européen c'est une chose qui est logique où on soutient les agriculteurs par unité de surface et on fait le choix d'unité de main d'oeuvre et ça veut dire que derrière le foncier il n'y a plus ces rentes d'argent public qui fait qu'il n'y a plus de raison de conserver le foncier parce qu'il n'y a plus de rentes d'argent public derrière et donc on va libérer du foncier pour l'installation si on soutient la création d'emplois par des aides publiques on va porter une vraie politique de l'emploi en agriculture et les gens qui veulent revenir à la terre sont plus importants qu'on ne l'imagine et dans un pays où si j'ai bien tout compris il y a des gens qui cherchent du boulot revenir à la terre c'est pas forcément un mauvais choix professionnel et on revient sur des emplois non délocalisables sur des activités qui valorisent nos territoires et je propose qu'on arrête avec cette dichotomie premier second pilier avec un second pilier qui de toute façon est toujours trop faiblement doté pour réparer les bêtises du premier pilier et poser des règles de conditionnalité et de réciprocité dès le premier euro versé c'est à dire qu'on fait du second pilier avec la grosse enveloppe du premier pilier et on ne réserve le second pilier que pour l'investissement agroécologique et pour le développement des territoires ruraux voilà en gros les axes que moi je propose on me prend pour un farfelu pour un utopisme moi je dis qu'il y a que les combats qu'on ne mène pas qui sont perdus d'avance merci benoît pour avoir défendu avec passion finalement le produire en france donc le produire local et avec le lien que tu as fait avec l'emploi et la question environnementale Marie-Claire Cayotot donc responsable industrie à la CGT c'est ton tour oui bonjour à tous merci pour cette invitation donc je vais essayer de ne pas faire trop de redondances avec l'intervention de Gabriel mais je vais quand même redire certaines choses mais à la fois à la répétition parfois c'est pédagogique aussi plusieurs fois il a été dit qu'il n'y avait pas de politique industrielle en France depuis un certain nombre d'années on n'a même plus de ministre de l'industrie à l'heure actuelle donc c'est quand même vraiment dramatique alors je ne vais pas trop m'étendre sur l'état des lieux quand même je pense qu'il faut nommer les choses Gabriel tu as parlé d'effondrement industriel nous on a le même diagnostic à la CGT c'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui on est vraiment dans un effondrement industriel et c'est-à-dire qu'à terme puisque l'analyse qu'on fait c'est qu'on ne redressera pas l'économie si on ne redresse pas l'industrie si on continue sur cette pente-là et on continue sur cette pente-là on risque d'avoir une économie qui va saliser y compris la France mais l'Europe aussi tu as parlé de l'Allemagne je pense que l'Allemagne risque d'avoir des soucis dans les années à venir sur sa politique industrielle et donc notre économie risque de se retrouver prise en sandwich entre les Etats-Unis et les pays asiatiques donc c'est quand même une question qui est extrêmement sérieuse et extrêmement préoccupante et d'ailleurs nous ce qu'on a analysé c'est que la crise dite des Gilets jaunes elle prend ses racines dans la désindustrialisation du pays c'est-à-dire ce que les sociologues appellent la diagonale du vide entre les Ardennes et les Pyrénées où il n'y a plus d'industrie donc du coup il n'y a plus de service public aussi les services publics s'en vont ce qu'a dit Gabriel un emploi industriel c'est trois emplois induits donc chômage les gens sont obligés de prendre leur voiture et après les faits boules de neige qu'on connaît alors si on veut avoir des remèdes et avoir des propositions parce que c'est quand même l'objectif il faut aussi qu'on se mette d'accord sur les causes de la désindustrialisation parce que moi j'ai pu le constater quand j'ai fait mon avis au CESE qui a été cité en introduction on arrive à se mettre assez d'accord sur l'état très mauvais de l'industrie en France mais par contre quand on parle des causes là les avis divergent beaucoup donc les causes de la désindustrialisation enfin pour nous il y en a plusieurs la première c'est effectivement le mythe de la société post-industrielle qu'on nous a vendu quand même pendant plusieurs décennies qui a fait beaucoup beaucoup de mal dans les esprits et je pense qu'on n'en est pas complètement sortis c'est à dire l'idée qu'on pourrait avoir dans notre pays un pays sans usine c'est à dire qu'à nous les services à haute valeur ajoutée et puis au pays à bas coût socio-environnementaux la production c'est à dire on a délocalisé très fortement nos productions ce qui d'ailleurs est un esprit très colonial en disant on va faire produire à l'endroit où c'est les gens les salariés sont enfin les travailleurs sont payés moins cher et puis indépendamment des coûts environnementaux que ça générait on en a parlé déjà pour rapatrier les choses dans les camions et ainsi de suite donc ça c'est la première chose et moi je pense qu'on n'en est pas complètement sortis quand même de cette chose là ce qui y compris aujourd'hui l'idée de Macron de faire une start-up nation l'industrie n'est pas réductible aux start-up c'est à dire qu'il faut vraiment qu'on ait de la production sur le territoire national le savoir-faire moi je partage ce qui a été dit c'est quand on articule bien le savoir et le faire c'est à dire la recherche et la mise en application avec la production et puis la deuxième chose sur laquelle je vous tendrai un petit peu plus c'est la financiarisation de l'économie parce que quand même l'industrie c'est un secteur qui demande des investissements assez lourds avec des taux de rentabilité pas très élevés pas forcément à deux chiffres et sur des temps assez longs or dans la même période la part des dividendes dans la valeur ajoutée était multipliée par 5 et ces dividendes n'ont pas été utilisés pour investir dans la paille productif ou pour investir dans la recherche dans la formation dans les qualifications les investisseurs ils ont été plutôt dans l'immobilier pour chercher les rentabilités élevées voilà donc du coup la situation financiarisation du coût du travail nous on parle à la CGT du coût du capital on fait une campagne sur le coût du capital parce que c'est parce que le capital coûte cher qu'on a un appareil productif un des plus vieillissants d'Europe 9 ans de moyenne d'âge ça veut dire qu'on n'a pas investi alors qu'il y a des mutations extraordinaires qui sont en train de se faire parce qu'on n'a pas investi non plus dans la recherche les scientifiques et les chercheurs alertent sur la question de la recherche qui est centrale aujourd'hui et demain or on parle de 3% du PIB c'est l'objectif de Lisbonne la France est à la traîne on doit être à 2,17 du PIB là-dessus pourquoi alors qu'on tient beaucoup aux objectifs qui sont donnés par l'Union Européenne en termes de dette et ainsi de suite on n'atteint pas ces 3% du PIB pour la recherche donc on n'a pas investi assez dans la recherche on n'a pas assez investi dans les formations dans les qualifications et donc on a des produits du coup qui sont aussi des produits et des services mal positionnés dans les gammes donc si les causes de la désindustrialisation elles se situent ici parce que les conséquences donc ça a été tu as parlé de saigner dans les emplois moi ce que je partage est une augmentation très importante de notre empreinte carbone parce qu'on parle souvent des émissions de gaz à effet de serre qui d'ailleurs réaugmente en France depuis plusieurs années du fait des transports aujourd'hui ce qu'il faut regarder aussi c'est l'empreinte carbone parce qu'à partir du moment on apporte plus de produits pour satisfaire aux besoins de la population il faut qu'on compte aussi comment ces produits sont faits et donc c'est la question de l'empreinte carbone qui est judicieuse à regarder et donc à partir du moment où on a dressé le panorama et le constat et qu'on s'est mis d'accord sur les causes il faut voir comment on peut faire aujourd'hui alors aujourd'hui moi je pense comme les autres intervenants ont pu le dire qu'on est pourtant devant une situation qui est très favorable parce qu'on a besoin de répondre et de manière très liée on ne peut pas dissocier l'un sans l'autre à l'urgence sociale et à l'urgence climatique c'est des enjeux qui nous sont posés qui sont formidables et qui nous imposent qui nous imposent justement c'est un changement de civilisation c'est à dire qu'il va falloir qu'on invente un nouveau modèle ce que je partage pour produire et consommer autrement alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'il va falloir effectivement relocaliser des productions pour favoriser des circuits courts ou pour produire des objets durables interconnectables réparables comme ça a été dit avoir des filières industrielles qui se préoccupent de toute la vie d'un produit je parle produits et services qui deviennent très imbriqués maintenant dans l'industrie ça veut dire de l'éco-conception question de la recherche pour avoir justement des objets qui seront plus facilement recyclables ou démantelables donc se préoccuper d'un produit sur tout le cycle de vie parce que quand même aujourd'hui une des choses qui fait que la France augmente un peu sa balance commerciale dans le bon sens c'est qu'on exporte beaucoup de déchets c'est quand même assez extraordinaire ça alors qu'on sait que la valorisation de la matière c'est un atout pour aujourd'hui et bien nous on exporte nos déchets pour aller les faire recycler ailleurs y compris avec les coûts environnementaux qui ne sont pas posés donc faire des produits et des services à haute valeur ajoutée et puis replacer au centre de ce système productif l'humain parce qu'aujourd'hui on voit enfin nous nous pensons qu'on est à l'aube d'une transformation anthropologique du travail avec l'arrivée du numérique dans toute l'économie et en particulier dans l'industrie on va avoir un nouveau rapport de l'homme à la machine et donc ça va changer complètement le travail et donc au centre de ce système productif on va avoir l'humain ce qui est une bonne chose mais ça va nécessiter d'avoir des collectifs de travail qui sont soudés qui sont formés avec une élévation des qualifications pour toutes et tous et ça va demander un effort de formation sans précédent ce qui a été fait d'ailleurs dans d'autres pays qui s'en tirent bien je voudrais citer par exemple la Corée du Sud qui fait de la croissance endogène comme le distiglist avec entre autres toute cette question de l'économie de la connaissance avec un pouvoir qui a une vraie politique économique et industrielle avec une recherche importante et une formation pour toute la population et donc tout ça ça va nécessiter une nouvelle place dans l'entreprise qui prend de plus en plus de place aujourd'hui dans la société parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a effectivement un transfert aujourd'hui de pouvoir entre l'État et l'entreprise donc dans cette entreprise qui prend de plus en plus de place dans la société ça va nécessiter de donner plus de pouvoir aux salariés et aux travailleurs et ça il semble que c'est une question extrêmement centrale et c'est là-dessus qu'on bute très souvent d'ailleurs avec le patronat si on peut arriver à avoir quelques accords sur certaines mesures la question de partager le pouvoir dans l'entreprise c'est un sujet qui est complètement tabou et partager le pouvoir dans l'entreprise et dans la société moi je pense que compte tenu de la situation actuelle et de la nécessité de redresser l'industrie il faut qu'il y ait beaucoup plus des démocraties puisque les populations les citoyens décident de comment on répond aux besoins de la population qu'est-ce que ça veut dire répondre aux besoins qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit donc voilà je vais essayer de ne pas être beaucoup plus longue juste pour terminer effectivement il a été cité rapport l'avis industriel au CESE donc il y a une vingtaine de propositions qui ont été faites et entre autres par exemple on pourrait considérer qu'au niveau international il y a des normes pour le commerce international pourquoi on ne connaitrait pas des normes pour des normes sociales et des normes environnementales donc voilà beaucoup de propositions qu'on pourrait faire qui permettraient d'allier territoire national et Europe parce que si on peut souffrir de ne pas avoir de politique industrielle au niveau de la France il y a aussi un manque criant de politique industrielle au niveau européen alors qu'on sait qu'aujourd'hui dans la mondialisation beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là Caroline Bonjour tout le monde donc c'est un plaisir immense pour moi de participer à vos travaux ce week-end depuis 2017 nous ne cessons d'aller d'une campagne électorale à une autre d'un mouvement social à un autre et dans ce contexte il est bien difficile de prendre le temps de se poser d'échanger entre nous de dessiner l'avenir de nos mouvements et de notre camp politique la fin de la période estivale est alors propice à un moment d'échange alors avant de commencer mon propos je voudrais dire un grand merci merci à Marie-Noël et Emmanuel pour votre invitation merci à l'ensemble des militants engagés dans votre parti merci à tous les participants pour leur dynamisme ce week-end réchauffe le coeur et donne envie de repartir au combat donc j'ai tout de suite accepté de participer à cette table ronde sur la question de la production en France alors en tant que femme de gauche mais aussi en tant que femme je suis particulièrement touchée par la production nationale par les conséquences des délocalisations et du libre-échange alors quand j'étais petite la Lorraine produisait tant de l'acier dans le PIO du textile dans les Vosges de la fonte à Pantamousson aujourd'hui nous comptons de plus en plus de friches de zones désertées de difficultés économiques quiconque ne voit pas le lien entre difficultés économiques et déclin de l'industrie devrait venir en Lorraine se rendre compte des conséquences du néolibéralisme aujourd'hui pourtant je ne viens pas vous dépeindre un portrait des industries du passé dans ma région je ne viens pas vous parler d'un cimetière je viens chercher votre soutien pour que l'on n'ajoute pas une pierre tombale au monde industriel lorrain quand je suis entrée en campagne pour les législatives en 2017 il y avait un lieu incontournable dans ma circonscription non seulement pour l'histoire des habitants locaux mais aussi pour tous les français et même au-delà de notre frontière Saint-Gobain Pont-à-Mousson instinctivement ce nom ne vous dit peut-être rien pourtant vous ne le connaissez tous vous le piétinez parfois mais je ne vous en tiens pas rigueur je le fais aussi souvent et j'espère qu'on pourra encore continuer à piétiner ce beau Pâme Pâme étant le nom de la ville où je suis élue et qui est inscrit sur l'ensemble des plaques d'égout dans le monde entier à quelques exceptions alors depuis 150 ans on fait de la fonte à Pont-à-Mousson c'est comme ça que le site est devenu leader dans la canalisation et les plaques d'égout c'est une vitrine sanitaire au coeur de la Lorraine c'est aujourd'hui le dernier haut fourneau en activité dans la région deux autres sont prêts à redémarrer dès qu'on le veut sur le site alors quand j'ai été élue la situation n'était pas celle des heures glorieuses et pour faire une histoire très rapide il faut savoir que c'est Pont-à-Mousson qui a sauvé Saint-Gobain en 1970 en fusionnant avec lui en 1981 fraîchement élu François Mitterrand est venu visiter l'usine il l'a nationalisé peu de temps après et c'est à la droite que l'on doit incomber le retour dans le giron privé avec l'alternance de 1986 donc vous voyez toutes et tous que PAM ça veut dire quelque chose quand on est de gauche et c'est également une figure historique impressionnante l'alliance de Saint-Gobain et de Pont-à-Mousson et ça a été le fruit d'une vieille manufacture royale fondée sous Colbert à l'origine de la galerie des glaces à Versailles et d'une industrie lourde qui est devenue incontournable dans une ville de 15 000 âmes nous parlons donc d'un poids lourd industriel d'un produit du savoir-faire français qui a traversé les âges le néolibéralisme serait-il alors un virus destructeur venant à bout d'une industrie qui a survécu à la fin de l'ancien régime à différents conflits militaires à plusieurs crises économiques c'est en tout cas le risque qui existe et préoccupe les salariés les syndicats et tout un bassin de vie le projet de cession de 60% de l'industrie et un groupe étranger sonnerait le glace de l'industrie lorraine aujourd'hui plus qu'hier il faut que nous soyons aux côtés de la souveraineté industrielle des ouvriers mais aussi des employés de l'industrie alors que Saint-Gobain est menacé nous avons un rôle à jouer d'abord un rôle d'humilité nous n'avons pas toujours apporté les bonnes réponses et quand nous les avions nous n'avons pas toujours pesé suffisamment dans l'opinion publique pour les faire appliquer alors actuellement alors que Saint-Gobain Pont-à-Mousson a perdu 400 emplois par un PSE déguisé c'est une menace de cession à un groupe étranger qui plane sur le site il a fallu alors constituer un large arc d'élus prêt à défendre le site ce n'est pas toujours facile mais actuellement nous avons poussé tous les élus à prendre position et à être critiques sur le libre-échange et comme quoi ça peut toujours arriver et fonctionner quand je dis tous les élus ça va de la droite à la gauche nous savons que nos réponses sont au-delà d'un exemple nous avons tous besoin de Saint-Gobain parce qu'il est question de nos emplois de l'eau potable et d'un projet de société la cession à un géant asiatique pour être plus précis serait une nouvelle défaite du politique sous l'autel de la rentabilité économique et du néolibéralisme c'est hors de question les syndicats sont divisés la population et les élus doivent être unis ici martelé cette histoire partout autour de vous notre eau potable est menacée ce gouvernement n'a aucune arme pour lutter contre ce fiasco apportons une volonté populaire qui bloquera ces projets néolibéraux pour ceux qui étaient là hier quand on parlait des mouvements sociaux on a beaucoup parlé des gilets jaunes ben voilà c'est quand même désastreux de se dire que les syndicats sont divisés mais que les gilets jaunes organisent régulièrement leur mobilisation devant le site parce que pour eux c'est important aussi de sauver notre dernier haut fourneau donc comme quoi tout peut arriver dès mon élection j'ai fait état de mon soutien haut fourneau ce mode de fusion garantit une qualité de produit inégalable il est aussi le fruit d'un savoir-faire des ouvriers qui se transmet de génération en génération je ne savais pas qu'ensuite j'aurais à pousser la rhétorique jusqu'à réclamer au ministre de l'économie Bruno Le Maire la nationalisation temporaire du site pourtant nous en sommes là la maison mère se sentirait prête à céder l'industrie au mieux disant économique ce n'est pas tant d'argent qu'a besoin Saint-Gobain Pontamousson pourtant c'est d'un projet industriel d'avenir Pontamousson produit des tuyaux d'une très grande qualité sans bisphénol A dans son revêtement je suis un petit peu technique mais c'est pour mieux rendre compte de l'importance du produit il s'agit du transport d'eau potable il s'agit de la distribution de l'eau de par le monde c'est un progrès de l'humanité les zones qui sont coupées de l'eau courante souffrent terriblement d'un manque de développement c'est donc une condition sine qua non à l'amélioration des conditions de vie hélas pour les libéraux cette réalité n'existe pas ils ont remplacé l'effet tangible par des tableaux et des chiffres ils peuvent aussi tout brader sans se rendre compte des besoins du pays les impératifs sociaux et sanitaires qui nous incondent j'ai donc mis en avant les impératifs sanitaires que représente Saint-Gobain ce n'est pas une usine comme une autre nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser pardon à laisser à d'autres le soin de décider des marges qu'ils peuvent se faire en réduisant les normes si nous n'avons plus d'offres comment pourrons-nous déterminer notre demande je m'explique si nous mettons des normes pour le transport de l'eau potable mais qu'en même temps nous n'avons plus aucune entité de production chez nous ceux qui produisent ailleurs ne seront plus obligés de respecter nos normes leur monopole de production suffira à vendre leurs produits quelle que soit la qualité de ces derniers c'est cette absurdité que je viens d'énoncer devant vous le seul moyen de protéger notre réseau d'eau potable c'est de produire les canalisations chez nous pour assurer un écosystème bénéfique bonne production bonne norme alors ce n'est pas par xénophobie que nous défendons une production française c'est par conscience sociale et humaniste la délocalisation est perdante pour les travailleurs du monde entier chez nous transformant des salariés qualifiés en chômeurs ou précaires ailleurs en créant des espaces de travail sans prise en compte des besoins sociaux des salariés l'histoire nous donne raison les scandales de la cession d'Arcelor à Mittal de Alstom à Dji montrent que le seul point de stabilité de l'industrie c'est une production nationale par des acteurs nationaux sous le regard de l'état la déconnexion des élus avec le socle politique est une absurdité les mêmes dirigeants qui nous disent ne pas avoir de compte à rendre à la représentation nationale sont ceux qui nous demandent en même temps davantage de dispositifs fiscaux d'aide économique et j'en passe il faudrait un soutien aveugle de l'état tous ceux qui s'y sont risqués ont subi des gestions de plans sociaux par la suite on ne peut pas faire confiance à la bonne volonté des grandes entreprises il faut au contraire assurer une administration raisonnée de nos leaders économiques et industriels ici nous devons donc dessiner la politique industrielle de demain cibler nos besoins créer un écosystème bénéfique entre les leaders économiques et les responsables politiques il n'y a pas de fatalité à la perte industrielle française elle n'est pas la conséquence des travailleurs jamais dans l'histoire les salariés n'ont été aussi bien formés aussi bien dotés en exigences c'est le fruit d'un système économique qui marche sur la tête il faut donc mettre un grand coup de frein au néolibéralisme au libre-échange ainsi nous pourrons sauver tous les Saint-Gobain de France et restaurer la confiance entre la population et les représentants politiques je pense qu'il est faux de penser que les français n'aiment pas la politique il suffit d'assister un repas de famille un dimanche pour se rendre compte de la place que prend la politique dans la vie de chacun ils ont simplement l'impression que nous sommes dépossédés de nos capacités de décision il faut donc que la politique soit en toute circonstance au-dessus de l'économique il faut planifier au lieu de produire de manière anarchique selon des mini-conjonctures je sais qu'ici nous avons l'ensemble des bonnes volontés pour sauver notre industrie et inventer le bon équilibre de production pour la France de demain je vous remercie merci Caroline d'avoir rappelé qu'il est nécessaire d'avoir un état stratège d'avoir une politique industrielle aussi volontariste chose que qui nous échappe ici en France alors que partout dans le monde il y a de véritables stratégies qui sont menées que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Chine que ce soit en Chine que ce soit même maintenant en Allemagne on parlait tout à l'heure de l'Allemagne qui en fait a beaucoup développé son industrie autour des entreprises familiales mais maintenant on voit bien qu'il y a aussi un débat qui s'instaure en Allemagne pour avoir une politique industrielle preuve qu'à un moment donné il est nécessaire de pouvoir intervenir et ce serait quand même assez fort de café de voir que la France seule ne serait pas justement dans cette même action d'essayer de reprendre la main sur notre économie industrielle j'ai en tête tu parles de Saint-Gobain mais j'ai en tête un exemple très particulier qui montre comment les choses se passent dans l'industrie la dernière usine de fabrication de magnésium en Haute-Garonne dans le sud du département je ne sais pas si tu te souviens Gabriel était la seule en Europe capable de pouvoir faire de produire du magnésium de haute qualité tout simplement lorsque Péchiné a été privatisé cette entreprise qui continuait d'être rentable mais à des taux relativement bas par rapport à ce que le groupe acceptait en termes de dividendes ça rejoint ce que tout à l'heure tu disais bien évidemment ils se sont séparés de cette usine ils l'ont vendu aux chinois qui en même temps ont fait du dumping sur les prix au niveau mondial ont récupéré donc cette usine l'ont fermé et ont remonté les prix quelques années plus tard il se passe exactement la même chose dans le secteur aéronautique il ne se passe pas une semaine sans que les chinois viennent regarder quelles sont les entreprises qu'ils pourraient récupérer de façon à pouvoir fortifier leur industrie aéronautique qui pour l'instant encore n'est que balbutiante et je pense que ça ne va pas durer si nous n'y prenons pas garde je passe la parole maintenant à Sébastien Laborde qui va probablement nous parler du produit en France mais c'est une c'est une thématique au Parti communiste qui date déjà de nombreuses années Caroline le disait tout à l'heure au siècle dernier je veux dire comme toi au siècle dernier lorsque j'allais en vacances chez mon grand-père qui était militant CGT et cheminot qui me faisait lire l'humanité en me disant que c'était là qu'était la vérité il me disait c'est toujours le cas voilà il me dit j'avais été frappé quand même par cette campagne de produire en France que j'ai toujours gardé à l'esprit et qui était aussi achetons des produits français de façon à soutenir notre activité économique et c'est là le lien qu'il faut faire effectivement entre non seulement les salariés de l'entreprise les entreprises elles-mêmes mais également nos concitoyens qui doivent aussi avoir cette prise de conscience de façon à pouvoir préserver notre économie je te laisse la parole merci bonjour bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation parce qu'effectivement la question du produire en France et notamment de la production industrielle mais aussi de la production agricole est une thématique qui est travaillée depuis de très longues années par le parti communiste français je crois qu'on est d'accord sur les constats et puis comme on est entre gens bien contrairement à Marie-Claire Caïto qui au CESE rencontre aussi des gens qui sont un peu moins d'accord avec nous je pense qu'on peut aussi s'accorder pour se dire que les causes de la désindustrialisation de notre pays et des difficultés que rencontre le monde agricole sont essentiellement dues au coût du capital qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble de la société française et sur l'ensemble des activités humaines donc tout projet de progrès social et écologique doit affronter cette question là et notamment celle de la production de richesses et de la répartition et la redistribution des richesses qui sans cela tout projet sera peine perdue où ne restera qu'une série de bons sentiments Gabriel Coletti se le disait aujourd'hui la part de l'industrie dans le PIB est environ de 10% quand en Allemagne elle est au moins le double et à côté de cela nous sommes la France des champions d'Europe mais champions d'Europe de dividendes versés aux actionnaires cette année avec 50 milliards il y a évidemment un lien à faire parce que tout projet de relocalisation de l'économie et ce n'est pas qu'une question d'enjeux économiques et sociaux mais bien aussi d'enjeux écologiques et je rajouterai aussi d'enjeux diplomatiques parce qu'un pays qui a sa balance commerciale déficitaire qui ne produit plus devient un nain également politique sur le plan international et on a vu lors du dernier G7 à Biarritz dans notre belle région que Emmanuel Macron a beau multiplier les tours de passe-passe les petites phrases finalement cela n'influe que peu sur les grands géants économiques que sont les Etats-Unis et aussi évidemment la Chine et les pays asiatiques de l'autre côté donc comment on peut réorienter les richesses produites qui aujourd'hui échappent au développement de la société et qui vont engraisser les grandes multinationales et la part financiarisée du capital je crois qu'il y a trois leviers sur lesquels on peut agir et c'est en tout cas les propositions que nous formulons d'abord agir sur le rôle de la monnaie avec la nécessité de réorienter au plan européen complètement le rôle et les missions de la banque centrale européenne et avec la nécessité de battre monnaie non pas pour prêter aux banques à taux zéro qui ensuite prêtent aux Etats à des taux importants ce qui a été le cas ces dix dernières années depuis la crise de 2008 mais pour créer un fonds de développement des services publics qui répondent aux enjeux sociaux et écologiques sur le continent et qui ce fonds pourrait prêter à taux zéro aux Etats parce que qui dit production qui dit relance de la production industrielle et agricole nécessite le développement des infrastructures notamment alors exemple mais la filière énergétique qui doit redevenir public et 100% public de la production à la distribution parce que le défi écologique appelle cela également et puis aussi la question des transports et notamment la question du transport ferré du transport de marchandises qui aujourd'hui est soumis aux lois justement de la finance et de la concurrence avec une aberration qui est par exemple la disparition du train des primeurs Perpignan-Rungis qui va jeter sur les routes de chaque jour 80 camions supplémentaires alors que la crise climatique nous appelle véritablement à développer notamment le transport ferré de marchandises et le développement du fret ferroviaire ou portuaire d'ailleurs mais je ne m'étends pas là-dessus donc le premier levier il est sur le rôle et l'utilisation de la monnaie le second c'est celui du crédit et c'est intimement lié mais il y a besoin aujourd'hui de développer ce crédit que ce soit en direction des états des pouvoirs publics mais aussi des entreprises et du tissu industriel et agricole avec des critères bien précis qui permettraient au travers notamment de fonds régionaux d'orienter les fonds publics qui sont aujourd'hui versés aux entreprises moi je suis de Gironde je connais très bien le cas de Ford et j'ai promis de ne pas trop en parler parce que sinon on va prendre beaucoup de retard mais ces 30 millions d'euros qui ont été versés sans aucune contrepartie en 12 ans à une usine qui a décidé du jour au lendemain de fermer ses portes alors que justement depuis 2011 un travail avait été engagé par les forces syndicales et par les salariés de l'entreprise avec la population sur la reconversion du site avec un enjeu très important qui est celui du développement de la voiture électrique et la voiture hybride aujourd'hui Ford développe la voiture électrique mais aux Etats-Unis avec 16 modèles qui sont créés qui vont être commercialisés pour une partie d'entre eux en Europe mais Ford a décidé de ne plus produire de voitures et notamment de boîtes de vitesse en Europe ce qui est là aussi une aberration et les pouvoirs publics auraient pu s'ils avaient mis des conditionnalités au fond qui ont été versées ces années alors sous diverses formes et par divers pouvoirs publics que ce soit la région l'Etat ou le département de la Géronde il y aurait il y aurait il y aurait eu possibilité de maintenir le plan de charge de la boîte à un niveau suffisant qui permet de conserver les emplois et même de développer l'activité je me souviens qu'il y a une dizaine d'années on avait travaillé au plan régional même si on n'était pas encore réunis dans une grande région mais un projet industriel de développement de voitures électriques avec Ford avec les fonderies du Poitou avec Euliez qui était présent encore en Poitou-Charente et avec la SAFT qui développe des piles et des batteries qui est basée à Bordeaux ça posait des problèmes techniques mais ça nécessitait de financer la recherche développement et Marie-Claire Cahito a raison aussi de dire que ce soit sur la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique ou le GIEC estime à 6% l'effort qui devrait être fait par la France pour relever ce défi là on est aujourd'hui à 1,5% il en est de même pour la recherche développement où 3% du PIB est très insuffisant et aurait nécessité de réorienter une part des richesses donc ces fonds régionaux sous contrôle des organisations de salariés sous contrôle des citoyens sous contrôle des élus pourrait permettre de réorienter l'économie localement et régionalement avec adossé à ces fonds régionaux un pôle public bancaire parce que qui dit résoudre et réduire le coût du capital sur l'économie c'est résoudre aussi et réduire le poids des banques sur l'ensemble des activités humaines le troisième levé est évidemment l'impôt avec je crois qu'on partage tous cette idée de taxer aujourd'hui les revenus financiers mais d'avoir aussi une réflexion sur le développement d'un impôt sur les sociétés sur les bénéfices dynamiques qui permettent d'imposer beaucoup plus les revenus financiers que les revenus de la production de manière à réorienter aussi parce qu'aujourd'hui si les grands groupes financiers ne financent plus le développement industriel que ce soit en Europe ou dans un certain nombre d'autres pays aussi on assiste à un ralentissement général de la production depuis quelques mois et c'est pas dû à un ralentissement général de la demande mais bien à des choix économiques qui sont réalisés donc il y a besoin là aussi de permettre au travers d'un impôt de favoriser l'investissement alors que ce soit l'investissement matériel ou immatériel d'ailleurs parce que dans l'investissement on peut y mettre aussi pas forcément le développement d'infrastructures mais de la formation également de la recherche mais aussi l'investissement dans l'emploi parce que ce n'est pas vrai de dire qu'une entreprise peut fonctionner sans être humain je crois qu'aujourd'hui après 30 années où effectivement on nous a dit que nous sortions de l'ère industrielle dans nos pays dans les pays occidentaux et qu'on allait rentrer dans une logique d'économie de service aujourd'hui on essaye de nous dire que finalement il n'y a plus besoin des humains sur les lieux de travail et que tout avec la robotisation va pouvoir fonctionner je crois qu'il faut combattre cette idée là même si on doit prendre à bras le corps tout ce que permet la révolution technologique et informationnelle il n'empêche qu'il y aura besoin toujours d'être humain sur les lieux de travail enfin la cotisation qui pourrait être modulée sur la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée suivant qu'elle soit supérieure ou inférieure aux entreprises de la même branche parce qu'effectivement la masse salariale n'est pas tout à fait la même et n'a pas le même poids dans la valeur ajoutée suivant les différents secteurs économiques voilà des propositions qui sont que nous nous mettons en débat aujourd'hui mais je crois depuis un certain nombre d'années il y a besoin de toute façon d'échanger sur les solutions et les propositions que nous pouvons avoir les uns et les autres parce qu'il y a besoin de lancer un grand plan de reconquête industrielle de notre pays avec un million d'emplois à reconquérir puisque c'est à peu près un million d'emplois qui ont été perdus depuis je crois une décennie mais il y a besoin de reconquérir cela de recréer de la richesse et de travailler cela avec en saisissant à bras de corps les enjeux environnementaux et écologiques qui sont les nôtres tout ça ne peut pas se faire sans donner des nouveaux droits aux salariés dans les entreprises Marie-Claire Caïto le disait je ne développe pas plus que ça mais l'entreprise reste le dernier lieu où la démocratie est interdite aujourd'hui dans notre société alors si on réfléchit bien il y en a d'autres mais il n'empêche qu'aujourd'hui peu de pouvoirs sont donnés aux salariés sur la gestion même de l'entreprise c'est à dire que quand on demande l'avis aux organisations syndicales c'est souvent c'est souvent déjà déjà beaucoup trop tard alors que des projets de développement d'activité économique sont travaillés dans toutes les branches industrielles et par l'ensemble des organisations syndicales qui qui sont représentées dans les conseils d'administration et dans les instances paritaires de 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 l'industrie dernier aspect et ça c'est l'enseignant qui parle mais tout projet de développement industriel toute prise en compte de la transition écologique du progrès social et démocratique passe par une relance et une nouvelle ambition pour l'école la formation professionnelle bien entendu mais la formation initiale aujourd'hui on est à la fin d'un consensus républicain qui a duré des décennies où la bourgeoisie le patronat acceptait d'élever le niveau général de connaissance d'une génération à condition qu'une part de sélection soit quand même maintenue pour que quand même les enfants d'ouvriers n'acceptent pas à égalité à des à des formations dans l'enseignement supérieur aujourd'hui ce compromis là ce consensus là va disparaître avec l'individualisation des parcours qui va qui aboutit à l'abandon de cette ambition d'élévation du niveau de connaissance de toute une case d'âge je crois que c'est aussi si on réfléchit et il va falloir y réfléchir tous ensemble à un projet alternatif un nouveau projet de société émancipateur pour le progrès social et démocratique la question de l'école sera essentielle au même titre que la question de la relocalisation de l'économie et de la réflexion autour de nouveaux modes de production que ce soit dans l'industrie ou dans l'agriculture j'ai pas souhaité au départ on me demandait mais comment tu veux te présenter on voulait me présenter comme cadre travaillant chez chez Sanofi moi je souhaite me présenter comme un cadre travaillant dans l'industrie pharmaceutique j'ai d'autres responsabilités aussi aussi syndical dans l'industrie pharmaceutique mais je suis venu avec une idée de partager avec vous un peu la mutation qu'il y a dans l'industrie du médicament l'industrie du médicament elle est un peu elle est un peu à la traîne en termes de mutation par rapport à l'agriculture par rapport à l'aéronautique et par rapport à l'automobile mais aujourd'hui ce que j'entends les interventions que j'ai entendues montrent que ça va arriver aussi à l'industrie pharmaceutique ça a déjà démarré donc moi ça a démarré depuis ça fait 18 ans que je suis dans l'industrie pharmaceutique donc je travaille chez Sanofi j'ai eu la chance de côtoyer des patrons qui croyaient à l'industrie française un conseil d'administration qui était majoritairement constituée de gens qui croyaient à l'industrie française lorsqu'en 2004 Aventis qui était une société allemande américaine dont je faisais partie avait développé le concept de l'usine virtuelle vous voyez par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure le concept de l'usine virtuelle c'est quoi c'est on sous-traite tout on se focalise sur les stocks on réduit les stocks au maximum on essaye de dégager un maximum de trésorerie pour le donner au dividende voilà Sanofi arrive le gouvernement une impulsion quand même politique à l'époque je crois que c'était Sarkozy bon rassurez-vous vous m'avez compris voilà mais il a vite compris que cette entreprise quand même cette industrie qui draine quand même 100 000 personnes 100 000 emplois en France dont 20 000 en R&D et 10 000 en recherche si demain c'était une entreprise comme Novartis qui venait et qui prenait un peu tout ça en main dès 2004 le modèle de Novartis aujourd'hui c'est un peu comme Coca-Cola bon ils ont une R&D ils sortent des médicaments des super médicaments qui vendent aux Etats-Unis à plus d'un million d'euros vous voyez comme quoi en France on a quand même un modèle qu'il faut quand même tout faire pour sauvegarder c'était très simple c'était la solution de l'usine virtuelle aujourd'hui c'est un peu ça donc sous l'impulsion publique on a réussi un peu quand même à garder un peu les sites de production en France 2008 il y avait une soixantaine de production je vous parle de Sanofi il y avait une soixantaine de production de sites en France aujourd'hui on n'a plus que 28 on fait le calcul en 2019 en moins de 10 ans ça a chuté de manière très drastique ça veut dire quoi ? ça veut dire que la France elle pèse quoi dans le marché du médicament dans le monde elle pèse que 4% vous voyez on n'est rien par rapport au marché mondial la France c'est quoi dans le marché du médicament c'est 54 milliards dont 47% qui est fait à l'exportation Sanofi était un des principales producteurs de l'exportation Sanofi produit quand je suis arrivé il produisait à plus de 82% aujourd'hui ils produisent à peu près 72-73% pour l'exportation ça veut dire qu'aujourd'hui le marché international c'est ce qui tire et c'est ce qui apporte du travail aux usines en France le problème avec ça c'est qu'on a eu des mouvements de législation sur la production du médicament qui allaient sur favoriser 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 le générique c'est une bonne chose le problème de ça c'est que notre industrie elle a réduit ses investissements sur la dernière décade on n'était plus dans une stratégie d'investir massivement en R&D on n'était plus dans une stratégie d'avoir une organisation horizontale c'est à dire de maîtriser la production du principe actif jusqu'à la distribution chez le patient en France on était plutôt dans une stratégie de on part sur une organisation verticale et on sous-traite on sous-traite on sous-traite donc les génériques à travers ma fonction je voyage énormément quand je me déplace dans les usines qui sont dans les pays dits en voie de développement je vous le dis il n'y a plus de pays en voie de développement du moins sur le secteur du médicament aujourd'hui les usines à l'étranger on n'a rien à leur envier on n'a rien à leur envier voilà en France qu'est-ce qu'on note par contre on note une réduction sur la décade 2013-2017 on n'a investi que 600 millions d'euros en moyenne en moyenne quand on regarde les évolutions c'est à peu près une baisse des réductions d'investissement sur les sites de production de à peu près moins 5% donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que on fait le minimum excusez-moi l'expression pour les camarades on fait le minimum on fait le minimum syndical pour essayer de maintenir des usines en état de fonctionnement on n'est pas dans une logique de développer notre industrie en France donc les génériques c'est bien sauf que nos usines en France ont besoin d'un paquet d'investissement pour transformer toutes nos lignes de production quand vous faites une boîte de génériques c'est pas la même chose que faire une boîte de médicaments dont l'entreprise a le brevet parce que c'est des choses qui ont été customisées parce qu'il y a le brevet on est protégé et là je reviens sur cette histoire de brevet il y a deux accords qui ont été signés depuis 2016 avec les autorités européennes sur le brevet avant le brevet protégé l'entreprise qui le découvrait sur une durée de 4 à 8 ans suivant la spécialisée aujourd'hui l'accord qui a été signé c'est 24 mois c'est à dire que tous les 24 mois une entreprise pharmaceutique qui va mettre 8 à 15 ans pour développer un médicament doit le rendre rentable en 24 mois et ensuite c'est la concurrence la concurrence les génériques un médicament sur deux en France dans les sites français ce sont des génériques vous voyez 1,50% la production de l'industrie de médicaments c'est fait sur des génériques les structures françaises ne sont pas adaptées pour faire du générique donc on va les chercher ailleurs où est-ce qu'on va les chercher on va les chercher dans le Maghreb on va les chercher en Asie ça fait que vous avez tous entendu parler des pénuries de médicaments on a tous des traitements ce qu'on appelle des médicaments sans ordonnance on arrive à la pharmacie on nous dit il n'y en a pas mais je peux vous le commander ça arrivera dans le meilleur des cas je vois un mois effectivement mais dans le meilleur des cas dans une semaine parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène des importations parallèles c'est à dire que votre paracétamol aujourd'hui qui est un peu fabriqué en France je le dis bien un peu le 3 quart est fabriqué en Asie le 3 quart est fabriqué en Asie alors les stocks on ne les met plus maintenant sur les sites de production on les met dans les bateaux donc super il y a une belle communication sur on protège environnement on enlève les camions de la route on ne fait plus de l'aérien on les met dans les bateaux mais en fait c'est purement une stratégie financière au niveau des stocks les stocks on les met sur les bateaux voilà donc au lieu de vous dire un mois et demi d'attente vous allez l'avoir en 10 jours c'est juste le temps de faire le temps le dédouanement et vous allez l'avoir votre médicament mais ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'aujourd'hui encore une fois on devient de plus en plus dépendant des sites de production à l'étranger la pénurie des médicaments elle vient d'où ? on a des standards qualité en France qui sont très exigeants le plus exigeant c'est les USA et le Japon il ne faut pas un point noir sur le comprimé pour caricaturer voilà il faut savoir que depuis deux ans l'Union Européenne fait plutôt bien son travail au niveau des douanes au niveau des contrôles qualité ils ont bloqué plus d'une soixantaine de lots de médicaments sur différentes spécialités aujourd'hui les spécialités on le voit c'est quoi ? c'est de la cardio c'est du cancer c'est des hépatites c'est-à-dire les hôpitaux les hôpitaux n'ont pas ces médicaments parce qu'ils sont produits à l'extérieur ils arrivent en Europe ils ne sont pas du tout conformes à nos standards qualité et donc ça allonge ce phénomène de pénurie du médicament on n'a pas de problème de force de production en France on a juste des stratégies aujourd'hui qui sont décidées dans les conseils d'administration qui depuis 2008 s'est complètement renouvelé qui aujourd'hui c'est le LEM les entreprises du médicament qui font l'appui qui fait l'appui et le beau temps sur la politique santé de la France voilà aujourd'hui le LEM il a publié vous allez sur leur site internet il a publié sa feuille de route jusqu'à 2030 vous allez sur le vous allez sur le site du gouvernement de la santé si je peux le dire comme ça de l'industrie mais on n'a plus de ministre de l'industrie 2030 il n'y a rien je vous encourage à aller faire il n'y a rien c'est à dire qu'aujourd'hui les politiques de santé en France sont dirigées par les grandes multinationales mais une fois qu'on a dit ça les solutions c'est quoi les solutions c'est quoi bah oui il faut relancer les investissements sur l'industrie sur toutes les strates R&D production distribution la société à laquelle j'appartiens entre 2004 et aujourd'hui à travers les différents plans sociaux bah c'est 9000 emplois en moins voilà c'est 9000 emplois en moins les têtes pensantes les têtes pensantes quand vous discutez avec les chercheurs quand je discute avec les chercheurs de Sanofi ils avaient des projets viables avec un besoin je vous parle pas de maladies rares ça à la discussion ok mais là sauf que ça coûte trop cher en France soi-disant de le faire pourquoi pour ces histoires de brevets donc on va les faire ailleurs donc les solutions c'est quoi les solutions je les ai entendues autour de la table donc il faut vraiment une impulsion et on voit quand il y a une impulsion publique à définir une stratégie vraiment sur du long terme on voit bien qu'on arrive à maintenir la production en France à être innovant donc sur la R&D et surtout développer entre guillemets une forme de protectionnisme et aujourd'hui c'est la tendance dans tous les marchés voilà il y a beaucoup à dire mais j'ai 10 minutes je ne peux pas en dire un peu plus mais quand il y a une impulsion du public dans l'industrie ça marche merci merci beaucoup Adèle je vous propose parce que le temps passe malheureusement de ne pas passer dans un jeu de questions réponses et d'ouvrir le débat nous n'avons pas le temps et donc de conclure cette table ronde je vous remercie d'abord de votre participation et vous les invités qui avez bien voulu venir aujourd'hui je retiens en fait des discussions que nous avons eues et des échanges qu'effectivement on est capable de pouvoir présenter un projet au pays qui converge sur des solutions déjà qui ont été exposées tout à l'heure reprendre donc la main que la puissance publique puisse reprendre la main que l'Etat puisse un petit peu plus être stratège qu'on soit en capacité aussi de pouvoir se protéger non seulement au niveau des normes environnementales au niveau des normes sociales mais également aussi être en capacité de développer une activité économique dans tous les secteurs et faire le lien aussi c'est un élément important sur la question on a parlé de la question industrielle mais également aussi sur tout ce qui est transition écologique parce que je pense véritablement qu'il y a là un secteur en fait à développer et surtout à préparer de façon à ce qu'on puisse évidemment avoir les ambitions qui sont maintenant très régulièrement assénées et ce discours est en capacité de pouvoir évidemment impulser cette politique énergétique cette politique écologique au travers donc d'une industrie en capacité de pouvoir créer des emplois en capacité de pouvoir créer des emplois en capacité de pouvoir créer